salut les gens j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo dégustation de produits action du coup pour ceux qui auront vu mon vlog partie 2 vous aurez peut-être un indice et du coup j'ai 5 7 produits à vous faire découvrir et que je vais découvrir avec vous du coup donc nous allons commencer maintenant donc tout d'abord on va commencer par le plus banal donc il y a ça c'est un hamburger en bonbons fait de la marque trolley c'est le burger xxl donc je vais goûter ça avec vous voilà je vais goûter la partie du dessous bah c'est bon c'est un bonbon quoi j'aime bien ça va donc ensuite on va goûter bon on va continuer dans tout ce qui est bon du coup mon copain m'a choisi ça le burger c'est aussi mon copain qui me l'a choisi c'est des marshmallow dans une boîte de pop corn c'est original et ils ont un peu du coup ils ont une forme de pop corn en plus les marshmallows donc c'est peut-être pas mal donc nous allons l'ouvrir je vous retrouve france et ouvert donc voilà j'ai réussi au quart paquet pour nous allons goûter ça ça se présente comme ça j'adore en fait les marshmallows ils ont un peu de pop corn en plus donc c'est trop bon merci mon chéri t'as trop bien choisi c'est trop bon donc ensuite nous allons goûter ça désolé nous allons goûter ça c'est du gâteau de la marque nippon et c'est des gâteaux en fait c'est des gâteaux au riz soufflé au chocolat en fait c'est pas écrit dessus mais voilà est-ce que je vois il y a une ouverture facile je pense que ça se présente comme ça donc voilà ça va c'est bon c'est pas mauvais je vous mettrai les prix dans la barre d'info parce que j'ai oublié le ticket si je me souvienne bien ça c'était 1,27€ je crois que c'était le produit le plus cher et ça c'était 59 centimes et le pop corn c'était je sais plus du tout je vous mettrai de toute façon je vous mettrai tout mon barre d'info donc ensuite nous allons goûter ça parce que j'en ai pas beaucoup parlé du coup je voulais trop goûter à ça donc c'est des galettes de riz soufflé salé ceux-là c'est des salés ils sont gluten free et bio et c'était pas cher mais aussi parce que c'était bien c'était pas cher donc voilà ça se présente comme ça c'est trop bon c'est obligé je vais en racheter c'est trop bon en tout cas les salés sont trop bons en plus c'est pas cher je crois que action j'ai vu dans mon action en tout cas j'ai vu les salés et j'ai vu les natures donc désolée si je regarde tout le temps là c'est parce que je regarde autour écran et mon objectif est juste à côté donc voilà j'adore en plus j'arrivais pas les trouver c'est mon copain qui me les a trouvés donc ensuite nous allons goûter ça donc c'est une barre gluten free également une barre de caramel avec des graines de tournesol donc c'est sans cholestérol c'est garantie sans cholestérol sans conservateur il n'y a pas de couleur artificielle ni de salaire artificielle c'est de la marque Corona ça ressemble beaucoup à une marque d'alcool d'ailleurs ne consommer pas d'alcool c'est dangereux pour la santé en disant goûter ça c'est un rose à l'ouvrir c'est bon en tout cas ça sent les graines ça je vois que c'est pas de l'idée c'est bon mais je ne mangerai pas tous les jours non plus parce que ça doit être écœurant mais c'est bon ça va ensuite il y a la même qui est cassée puisque je l'ai fait tomber c'est la même exactement la même sauf que c'est aux cacahuètes et aux graines de sésame et moi qui adore les graines de sésame je suis toujours en train de manger ceux qui ont pas les endorgues donc je me suis dit je ne peux pas me faire ça c'est bon aussi mais c'est pareil que l'autre je ne mangerai pas tout le temps de bleu et donc il reste un produit à déguster c'est ça et en fait je pensais que je ne connaissais pas le nom tout ça et en fait en rentrant chez moi ma mère elle m'a montré ce qui est écrit et du coup en fait ce sont de simples cacahuètes enrobées épicées mais bon vu que c'est épicé et que c'est un trou nous allons goûter ça ensemble vu l'odeur ça a l'air pas mal épicé c'est bon mais c'est très épicé pour ceux qui aiment ce qui pique je vous conseille d'aller chercher ça je ne sais pas ce qu'il y a comme épices dedans je vais essayer de regarder en fait pour faire les épices il y a de la poudre d'ail du poivre de cayenne de la poudre de gingembre du carvis du cardamome du curcuma du cumin du fénu grec de la coriandre des graines de feu d'huile et du piment donc je peux vous dire que tout ça mélanger c'est pas mal épicé donc voilà donc euh bah j'ai tout dégusté donc voilà donc la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et je vous mets tous mes réseaux sociaux en barre d'infos et mon instagram juste ici bye bye